Emmanuel Macron, encore une fois, chahuté hier. Lundi, c'était dans le Nord et le Pas-de-Calais, au sujet de la réforme des retraites. Hier, c'était en Alsace, à Strasbourg et à Célestat. À propos de l'hôpital et de l'ISF, Romain Cluzel, du service politique de RMC, a assisté à ces échanges parfois musclés entre le président candidat et les Français. En plein meeting devant la cathédrale de Strasbourg, des cris se font entendre. Macron rend l'ISF. Le président interrompt alors son discours. Je suis interpellé par des militants d'extrême-gauche qui, s'ils veulent bien m'écouter, je vais leur répondre. Parce que, d'abord, l'ISF n'est pas dans ma poche. La scène se répète à cinq reprises en une heure de discours. Un peu plus tôt dans la journée, c'est un retraité qui interpelle le président lors d'un bain de foule. Je n'ai jamais vu un président de la Ve République aussi nul que vous. Je vous respecte aussi, mais je ne vote jamais pour vous. Je l'entends, simplement, ce n'est pas très argumenté. André avait besoin de dire ses quatre vérités à Emmanuel Macron. Je ne supporte plus ce genre de discours. Il a toujours été du côté des riches. Il n'a jamais été compatissant avec les gens. Quand on l'entend, on a envie de pleurer. Cette confrontation face à des Français qui s'opposent à Emmanuel Macron, c'est essentiel pour le député marcheur Pierre-Alexandre Anglade. Le président de la République prend des risques. Il va au contact des Françaises et des Français. Parfois, il se fait invectiver. Parfois, il se fait remercier. C'est la vie du pays. C'est comme ça qu'il faut faire campagne. Il a raison, il faut continuer à le faire comme ça jusqu'au bout. Et on veut des responsables politiques qui s'engagent. On ne veut pas déplanquer. Selon le député, c'est aussi une manière de se différencier de Marine Le Pen qui l'accuse de ne pas prendre de risques dans cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada